Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des UNE qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui s'intéresse à la rencontre qu'il y a eu hier à Paris entre le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. Selon le confrère, les deux dirigeants ont échangé sur les voies et moyens de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard des grands défis mondiaux du moment. Les candidats à la présidence du PDCI RDA sont connus. Parmi eux figure Maurice Kaku-Gui-Kahue à la une du nouveau réveil de ce mercredi 22 novembre 2023. Le secrétaire exécutif en chef du parti révèle pourquoi il veut succéder à feu Henri Conant-Bédier à la tête du PDCI. Le sursaut a effectué un reportage dans la forêt classée de l'AD, l'une des nombreuses aires protégées que compte la Côte d'Ivoire. Et suite à cette enquête, le confrère l'aie à sa page de couverture un extrait des récits des occupants de cette forêt, récits dans lesquels ils font état des traitements difficiles qui leur sont infligés par les agents des eaux et forêts. Et puis, soir info à sa une de ce jour, nous apprend que le présumé assassin de l'institutrice de Bantongouin, dans la sous-préfecture de Mans et de son fils, a été interpellé hier. Son arrestation intervient après la publication d'un avis de recherche par la police nationale suite à ce drame qui, il faut le rappeler, a ému toute la Côte d'Ivoire. Cet individu, il faut le savoir, est le suspect numéro 1 dans l'affaire de l'assassinat de l'enseignante de 35 ans qui portait une grossesse de 4 mois et de son fils de 7 ans, élève en classe de ce 1. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. – Merci beaucoup à Renaud. – Je vous en prie. – Excellente journée. – Excellente journée à vous aussi. – Et à tout à l'heure. – OK. – Alors…